Cette campagne publicitaire est approuvée par le Petit Québécois moyen. Le président des sceptiques du Québec emporte une autre bataille, certes, mais pas la guerre. Il a su indisposer ses victimes, que nous appellerons disciples, afin de préserver l'effet de ce texte. Devant ma combattante candidature, je gagnerai cette bataille avec dignité, usant avec foi de la charte des rêveurs et des visionnaires. Cette charte, arme indéniable, reconnaît le discours patarafe des disciples du mouvement du non-progrès et du non-accomplissement que prône le Parti des sceptiques du Québec grâce à leur président par défaut, qui reste en cavale dans l'écran des mal-aimés de monsieur et madame tout le monde. Pour sa campagne, le Parti des sceptiques du Québec et ses ministres que j'appelle souffle de chandelle, savent pourtant faire de fiers partisans ses arguments innovateurs comme se contenter de peu, arrêter de rêver, voir pour croire, trouver toute opportunité trop belle pour être vraie, baudir le succès des autres, se plaindre, enguerrer, douter du regard, simuler une vie confortable, rester fidèle à la moulure du cadre, faire l'autruche, ne pas prendre position, juger l'ambition des autres, ne pas risquer son jeu, penser court terme, gagne la miséricorde des suivis de moutons car ils viennent donner un sens à leur sac rempli d'excuses pour avoir abandonné ou pour n'avoir jamais tenté. Oui, bonjour au peuple de changement. Il y en a parmi vous qui font partie du changement. Il y en a aussi qui regardent aller ceux qui bougent et puis vous avez autour de vous ceux qui disent quand la tournade est passée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne soyez pas sceptique. Soyez une fausse personne sceptique. Une fausse sceptique. Votez pour le changement.